Générique L'actualité, cette semaine, elle se répète avec une nouvelle visite de Gérald Darmanin qui doit essayer sans doute de battre le record de séjour dans l'île de Nicolas Sarkozy. C'est lui qui le détient pour l'instant. Une visite de deux jours donc à la rencontre des maires de Calvi, de Corté et de Corbar. C'est une tournée des popotes. Dans quel but, dit Lourdes ? C'est une bonne question. On s'interroge sur justement la raison de cette venue, notamment dans le cadre d'une discussion, d'un processus en tout cas, dont on n'a pas encore vu le commencement. C'est assez étrange. Tournée des popotes, ils pouvaient très bien l'effectuer de façon beaucoup plus marquée, avec un programme à travers des régions, en disant qu'il allait se déplacer également aux côtés du président de l'exécutif. Ce n'est pas le cas. On l'apprend un petit peu au dernier moment. Il va peut-être le rencontrer. Il va peut-être le rencontrer. On imagine, enfin en tout cas, on espère qu'il le rencontrera, puisque c'est quand même le cœur des discussions autour de l'avenir de la Corse. – Donc se voit dans une semaine après à Paris. – Oui, il se voit dans une semaine. – Mais alors, on peut d'autant plus se poser la question, la question est d'autant plus légitime de ce séjour de deux jours en balagne. – Il a du temps Gérald Darman. – Il faut préciser une chose, pour être tout à fait honnête, c'est qu'il va quand même signer des projets dans le cadre du PTIC, le fameux plan de transformation et d'innovation pour la Corse. Mais normalement, la collectivité de Corse, elle est partie prenante dans la signature de ses contrats. Là, elle semble absente. – Non, mais on sent, enfin, c'est ce que j'ai dit là, on ne comprend pas très bien la venue, il va dans le Trois communes, il va signer trois papiers. Bon, il n'a pas de soucis ce garçon, parce que si en plus il a prévu de faire une véritable réunion pour la réflexion sur la réforme institutionnelle à Paris, en présence des élus, etc., etc., là il vient deux jours, bon, c'est plutôt le préfet qui signe ce genre de document en général. – Mais il y a des mauvais esprits qui voient dans cette visite, et puis le fait de voir des maires et pas la collectivité a priori, une façon de la relativiser, cette collectivité, non ? – Votre première question était un peu tendancieuse, est-ce que c'est une tournée des popotes ? Bon, je vais enfoncer un peu le clou aussi, j'espère que la coloniale est terminée, parce qu'effectivement, revenir de temps en temps, serrer les mains, bon, à Davini, Chagomir et à quoi, il faut qu'on avance dans ce pays de manière un peu plus concrète. Alors, Gérard Dalmarnin, l'autre jour, a rencontré les maires, le même maire qu'il va voir sur leur territoire, et il avait dit à ce moment-là, il n'y a pas que l'autonomie, il n'y a pas que la collectivité, il y a aussi les territoires qui sont en difficulté, il faut aller les soutenir. Alors, c'est un petit peu la crainte que j'avais soulevée il y a quelques jours, d'une volonté un peu de diviser pour mieux régner, tout simplement, d'aller sur le terrain, c'est vrai que, bon, maintenant, évidemment, il est plus que bienvenu en Corse, tout échange est plus que constructif et nécessaire. On peut imaginer aussi, puisqu'il va à Calvi, qu'il va se rendre sur le site de la catastrophe du mois d'août dernier. – Il est déjà venu pour ça. – Non, je crois que c'est… – Il était venu au mois d'août. – Oui, mais il devait revenir, donc on peut imaginer qu'il retourne sur ce site, mais globalement, ce n'est pas le déclenchement que l'on attendait. Ce n'est pas le… – Ça montre aussi, d'une certaine manière, que les maires ont des projets, bon, ce n'est pas des projets extraordinaires, mais ils ont des projets pour leur commune, et puis ça met en exergue le fait que la collectivité n'en a pas, selon lui. – Non, mais je pense qu'effectivement, ce que dit Jérôme, il a raison, c'est qu'il y a aussi une espèce de message au second degré, en disant, on va discuter avec les maires, parce qu'il n'y a pas uniquement que les élus de l'Assemblée de Corse, et les exécutifs en particulier, comme interlocuteurs, donc c'est une façon de rééquilibrer ça. – Et de trouver quelque chose, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. – Je disais tout à l'heure, il a du temps, mais c'est surtout un garçon qui n'est pas complètement idiot, et qui ne fait pas les choses par hasard. Donc s'il fait ça, c'est qu'il veut faire passer le message de les maires, la société civile, les autres acteurs, et il faut discuter avec toute la Corse, parce que c'est vrai, quand on regarde même les déclarations, il parle de développement économique, de culture, enfin, il ne parle pas uniquement… – Il y a des problèmes en Corse, mais pas de problèmes Corse, d'une certaine manière, c'est ça ? – Il ne parle pas uniquement de l'autonomie, enfin, ce n'est pas focalisé sur l'autonomie. – En gros, à trois constantes, à statut actuel, on peut avancer, continuer à avancer, c'est développer. – C'est le traitement habituel depuis 50 ans. – On peut développer, voilà. – On va avoir les uns les autres, un petit sou par-ci, deux petits sou par-là, mais bon, globalement, on a l'impression qu'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de volonté d'avoir une vision. – Non, mais ce qui est paradoxal, c'est le temps passé. Pour un ministre de l'Intérieur, quand je dis il a du temps, non, mais il vient la semaine dernière, enfin, c'était la semaine dernière pour Irignac, il revient là, il a Paris la semaine suivante. Enfin, je veux dire, l'accord, c'est un sujet, mais c'est beaucoup d'énergie dépensée, et de temps passé pour un ministre de l'Intérieur. – Pour pas grand-chose, c'est ça ? – Non, c'est pas pour pas grand-chose, c'est qu'on ne peut pas imaginer qu'il fasse ça pour rien, quoi. Non plus, ça n'aurait pas de sens. – Sauf que le 6, quand il est venu, c'était Messie Dominici, c'est-à-dire qu'il était envoyé pour lire un discours qui était celui… – Oui, il avait un discours politique aussi. – Qui était un discours politique, mais c'était pas Gérald Darmanin, celui qui… C'était l'envoyé d'Emmanuel Macron qui devait porter la parole d'un gouvernement qui se remet à vouloir discuter. Là, il vient en tant que Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Bon, il y a un peu… – Non, mais s'il consacre une réunion sur la Corse toutes les semaines, entre les préparations, les programmes, c'est un temps, c'est énorme. – Il avait déclaré au moment où le processus a commencé qu'il sera en Corse toutes les 6 semaines. Alors, sans doute qu'il tient à ce que ce calendrier soit respecté. Bon, en tout cas, il y a un élément qui a contribué à apaiser au moins ponctuellement le débat, c'est la sortie de prison de Pierre Alessandre. Et c'était mardi matin à Borgue, où le militant nationaliste travaillera le jour dans une entreprise agricole et rejoindra le centre pénitentiaire le soir, à un régime qui devrait durer une année. Un commentaire sur cet aménagement de peine, Lilo ? – Eh bien, c'était attendu, c'était demandé depuis de nombreuses années. Ça va naturellement dans le bon sens pour la suite. Alors, certes, pour la suite des discussions entre l'État et la Corse, mais de façon générale, comme pour le coup l'a bien dit Gérald Darmanin lors de sa venue à Ajaccio le 6 février, c'est une page que l'on commence enfin à tourner en Corse de façon directe ou indirecte depuis 25 ans. On ne vit que là-dedans. On ne vit que justement dans cette tragédie qui s'est déroulée ce 6 février 1998. Et aujourd'hui, on commence enfin… Une génération est passée et on commence enfin à voir cette page se tourner. mais ça va dans le bon sens et il était temps que ça se concrétise. – On n'a pas la décision de Ferrandi, mais ça devrait être pareil. – Après, oui. Oui, on pense qu'avec Ferrandi, ça devrait couler de source, logiquement. Par contre, il y a eu cette phrase terrible de Jean-Félix Acquavive à l'issue d'une des commissions, d'une des auditions, notamment des députés Poupon et Quetel qui disent ceci. L'administration ne savait pas qu'il y avait un projet d'aménagement en vidéo à la prison de Borgue. Donc, partant, ça a tout retardé. De conclure, Jean-Félix Acquavive, s'il y avait eu la vidéo, s'il y avait eu un fonctionnement normal de l'administration, eh bien, Yvan Colon ne serait pas mort aujourd'hui. C'est quand même une phrase qui doit être lourde à entendre pour les familles. Mais il y a une responsabilité, on se rend compte de plus en plus au fil des auditions, une responsabilité du système pénitentiaire, de l'administration, à tous les étages. Ça ne... – Oui, ça ne fait aucun doute. – Ce n'est pas que dans la pénitentiaire, c'est dans toutes les administrations qui ont besoin d'une réforme juste, d'ailleurs, pour équilibrer les choses, parce que là... – Non, mais ce qui est sûr, c'est que ce que tu disais, c'était attendu, c'est presque naturel. Est-ce que ça va améliorer la discussion, etc. ? On est sûr d'une chose, c'est que s'il n'y avait pas eu ça, il y avait un blocage. Donc déjà... – Ça a au moins débloqué la situation. – Ça a au moins débloqué la situation. – Il reste quand même que si le dossier des prisonniers est réglé, la tension, elle, elle demeure. Les attentats continuent, se poursuivent à un rythme très régulier. Alors, il y en a eu trois au début de la semaine. Le parquet antiterroriste s'est saisie des dossiers. On risque de retomber visiblement dans une spirale action-répression qui bloquera, une fois encore, les discussions. C'est une éventualité... – J'ailleurs, c'est pas... – Parce qu'un jour ou l'autre, il y aura des arrestations. – Oui, mais presque les deux ne sont pas incompatibles, entre guillemets. Il y a des attentats. Il y a une... La police et la justice se saisissent de ces attentats, ils font des enquêtes. J'ailleurs, c'est le minimum syndical. Mais de l'autre côté, ça n'empêche pas d'avoir des discussions. Il y a une volonté politique. – Ça complique quand même un peu les choses. – Ça complique les choses, mais justement, il ne faut pas que ce soit un point en disant qu'il y a ça, donc on stoppe tout. Ça veut dire que sinon, il n'y a pas véritablement de volonté politique d'avancer sur le dossier. Donc c'est pour ça que je dis qu'on peut faire... Enfin, les deux actions peuvent être menées parallèlement. Alors, ce n'est pas dans la meilleure conjoncture, mais ce n'est pas incompatible. – On a perdu quand même beaucoup de temps avant d'entamer des discussions. Je ne parle pas maintenant, même depuis 2017 quand même. – Oui, mais si demain, il y avait une vraie volonté politique, on peut aussi en faire fi. – Reste à savoir ce que l'on veut. – C'est ça. – Voilà, si les deux parties veulent réellement avancer... – Oui, c'est tout le problème. – C'est justement tout le problème. On pouvait... – Ou sinon, on utilise ça pour faire un argument pour ne pas avancer. – Voilà, on pouvait considérer que le gouvernement était... restait fixe et inflexible sur ses bases. Bon, là, pour le coup, après ce premier discours du 6 février, c'est une première, en tout cas, c'est une première porte qui s'ouvre. Et cette porte doit continuer à s'ouvrir. Maintenant, il faut rester très prudent. Mais de l'autre côté, également, il faut voir aussi si les différentes parties ne jouent pas également une partie parallèle avec d'autres revendications. On a déjà vu... Je crois que la première revendication du groupe GCC, c'est la libération de Charles-Pierre. Bon, voilà. Donc, quels sont les intérêts des uns et des autres ? – Simplement, ces attentats, cette jeunesse qui met la cagoule, visiblement. Et puis, ce discours-là, les deux choses sont complètement liées. Incontestablement, les jeunes qui se sont engagés dans une voie difficile, complexe, dangereuse pour eux, d'ailleurs, pour la société aussi, on sait très bien qui c'est. Ce sont ces jeunes qui ont été applaudis, notamment à Corté, lorsqu'ils ont ajouté les cocktails motifs. Maintenant, il faut que la société assume ces applaudissements aussi. – Allez, on change totalement de sujet pour parler d'un problème qui n'est pas dérisoire, même si dans le contexte actuel, il peut apparaître ainsi. C'est ce fameux feu rouge d'Olmède. Il pose à son échelle le problème de l'aménagement routier de la Corse et ce n'est pas un sujet négligeable. Une nouvelle expérimentation, prélude à une nouvelle étude, avant d'entamer une réflexion, etc., etc., pour savoir s'il faut une déviation d'Olmède. On écoute le maire du village qui, lui, s'impatiente. – La déviation d'Olmède mérite d'être dans les huit fameux projets structurants dans le réseau routier en Corse, financée notamment grâce à ce nouveau plan exceptionnel d'investissement qu'on appelle le PTC, où il y aurait 500 millions d'euros. Est-ce que, oui ou non, Olmède mérite d'être inscrit et d'être traité comme il se doit ? Tout simplement. – Franchement, pas besoin de faire X ponts pour savoir qu'il faut une déviation à Olmède, qui aurait dû être faite depuis bien longtemps. Pourquoi ça tarde, Jérôme ? – Allez savoir, je vous le dis, je ne sais pas pourquoi ça tarde. Il dit, est-ce que Olmède mérite cette déviation ? Ce n'est pas Olmède qui mérite cette déviation, c'est la Corse qui mérite cette déviation. Parce qu'à un moment donné, quand on voit les flux de transports qui aillent, notamment les transports de déchets, les camions, bon, ce n'est pas viable. Donc ça fait des années qu'on aurait dû se dire qu'on ne peut plus passer par ce village. Ça n'a pas de cohérence. Oui, la raison, c'est qu'à un moment donné, il faut l'inscrire dans un axe stratégique et dire, maintenant, on fait une déviation. Et de faire le test, est-ce que si on met le feu rouge, le double sens, les comités théodules, on connaît… – C'est ça, il y a encore des études. – Non mais l'étude, on sait déjà. – Je crois que c'est en 1950, la première idée de faire une déviation. – Le maire a mis un cahier de doléances, je crois, à la mairie, où déjà les habitants disent, ce truc, ça ne marchera pas. Donc allons direct à l'essentiel. – Ce sont quand même aussi des choix politiques parce qu'on a choisi de faire la déviation de Propréane qui s'imposait certes, mais qui n'était pas urgente. Et celle d'Holmette qui était urgente, on ne l'a pas faite. Bon, il y a plus d'électeurs à Propréane qu'Holmette. – Oui, mais on en revient toujours… Alors, il y a plus d'électeurs à Propréane qu'Holmette, mais c'est le même tronçon. C'est ça qui paraît quand même… – Et ce n'est pas le même maire. – Et ce n'est pas le même maire, voilà. On en revient toujours à la même chose, aux mêmes influences, aux mêmes réseaux justement d'influences qui sont souvent guidés par l'intérêt politique et pas forcément par l'intérêt général. On voit bien qu'encore une fois, comment se fait-il qu'on en soit à une nouvelle étude, à réfléchir sur ce qu'il faut faire ou pas à Holmette alors que ça l'a fait des années et des années. – C'est des raisons environnementales. Il paraît que la réglementation a changé. – Oui, mais réglementation… – On repart pour un tour. – Oui, mais il n'y a pas de volonté. – Elle est même beaucoup plus large que ça. Ce n'est pas de savoir s'il faut faire une déviation à Holmette, une route à Propréane. C'est comment on va d'Ajaccio dans l'extrême sud, rapidement. Et on fait un axe. – C'est pour ça que je dis que c'est le même tronçon. – Et quel est l'axe ? Et si on se met à réfléchir tous les 600 mètres pour savoir quelle route il faut faire tous les 600 mètres, dans 2000 ans, il n'y aura plus de voitures. – Jérôme Jouzi, depuis 1992, c'était le plan routier qui avait été élaboré sous la mandature de Jean Bajol. Plus rien n'a été programmé. Tous les travaux qui ont été effectués depuis, ça a été la poursuite ou la finalisation des projets qui avaient été engagés à ce moment-là. La population a augmenté, le nombre de véhicules aussi. Comment se fait-il, selon vous, qu'on n'avance pas sur des travaux qui sont quand même extrêmement importants pour une ville ? – Il y a eu un développement, à mon sens, c'est pas parce que de direct, je n'ai pas la grande explication, si ce n'est pour le contournement d'Olmette ou de faire un pont-levis depuis l'école de Tchillac, qui se relèverait de temps en temps. Mais pourquoi ça ? Il y a eu un report, finalement, ou un arrêt ? Pour moi, c'est plutôt un report. C'est-à-dire que les villes ont explosé, en termes démographiques, tout simplement. Il y a eu une explosion démographique. On a tout concentré, et pas suffisamment d'ailleurs, sur les entrées de villes, sur les tunnels, sur les ronds-points, sur les axes… – Enfin, quand on voit les entrées des villages axiaux, on se demande, non ? – Oui, mais moi, j'ai le souvenir. – Notamment Bastia. – C'est un élu qui est malheureusement parti, mais qui a, il y a plus de 10 ans, il avait fait trois routes, trois axes, et voilà comment on désenclave la Corse. Les dossiers et les études, elles sont faites depuis des années. Donc, pourquoi ça n'a pas été mis en œuvre ? On est encore dans le saupoudrage, comme vous disiez tout à l'heure. – Bon, il nous reste trois minutes d'émission. Je vous interrompe sur ce sujet. On va passer à Zergadia Zetima. On a remarqué, on aurait pu s'en servir avec les sujets précédents. C'est après ce générique. – Jérôme, c'est à vous. – C'est à moi. On va parler des sénateurs, puisque le débat va passer au Sénat. – Sur la réforme de la retraite. – Sur la réforme de la retraite. Et que les sénateurs, comme par hasard, ils ont un régime spécial qui finalement, ils n'ont pas très envie d'amender. Ils ont fait des... Alors, en fait, ils s'alignent régulièrement sur les réformes des retraites. Mais là, la projection, c'est que ce sera opérationnel pour EG Lussayer, pour 2033. Donc, tout va bien. Et voilà, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, comme on dit. – Dis-le, c'est à vous. – Une nouvelle destruction d'un établissement à Proprian. Alors, je ne focalise pas sur cet établissement en particulier, mais justement, les atteintes aux biens, les atteintes aux différents établissements. Et finalement, pas de résolution et toujours pas de personnes arrêtées, en tout cas d'enquête. Alors évidemment, l'enquête pour cet établissement ne fait que commencer. mais pour toutes les autres enquêtes, beaucoup d'atteintes aux biens et très peu de résolution, parfois sur des outils qui permettent de gagner sa vie, tout simplement. – Alors, le dernier dans l'ordre, mais pas le dernier de la classe. – Ah ouais, non, c'est gentil. Il y a chauffage, pas loin, remarquez. Mais simplement, ce tour de passe-passe à travers la DSP du Maritime à se demander comment la mairie guénale a pu passer à travers. Elle présente un dossier en bonne et due forme se candidatant. Et puis finalement, on voit que la compagnie se casse complètement la gueule à tel point qu'elle est rachetée par une autre, beaucoup plus grosse, un ocre. Donc voilà, c'est assez étonnant que le regard des services compétents, y compris des services de l'État et de la CTC, n'ait pas eu les éléments. Est-ce qu'il y a eu un tour de passe-passe ? Est-ce qu'il y a eu un oubli bizarre ? – Et que Kouzikon Pianostra, Rui, Stapaz et Timan, on n'a pas d'émission pour les deux semaines à venir, pas à cause de la grève, mais des vacances, vous allez à Davos, je crois. – Comme d'avis. – Bon, en attendant, vous retrouverez Stélle Larossi pour votre journal. Bon an, c'est à la toute. – Sous-titrage ST' 501